...arriver pour que effectivement le déplacement soit facile pour l'ensemble des habitants. Monsieur le ministre, un autre sujet à l'ordre du jour. À l'occasion de la fête du travail, le président Alassol Matara a annoncé l'annulation de l'opération de renouvellement du permis de conduire. C'est une opération que vous aviez annoncée. Comment est-ce que vous avez pris cette annulation de la part du président ivoirien ? Est-ce que vous l'avez vécu comme un désaveu ? Non, pas du tout. D'abord, le président n'a pas dit l'annulation. Le président, si j'ai bien compris, je pense que je ne mettrai pas. Le président a annoncé la suspension du renouvellement du permis. Donc le renouvellement du permis n'est qu'un petit volet de l'action que nous avons eu à mener au niveau de la réforme du transport terrestre qui a commencé par la délivrance de l'ensemble des documents de transport dans les délais récords. Mais pourquoi vouloir renouveler ou vouloir introduire un nouveau permis de conduire alors que les deux anciens, à savoir le permis à trois volets, le permis format carte de crédit rose, pourquoi en introduire un troisième format alors que ces deux anciens permis sont toujours en circulation, ils sont toujours valables, ils n'ont pas atteint leur date de limite ? Donc pourquoi tous ces renouvellements, au moins 10 ans ? Non, ces renouvellements sont importants. D'ailleurs, c'était prévu dans la réforme, parce que la réforme a démarré depuis 2014. Et les discussions ont eu lieu, tout le monde était d'accord. Et l'ensemble des usagers renouvelaient le permis jusqu'à ce qu'en mars, nous ayons fait un communiqué pour annoncer aux Ivoiriens que la date limite qu'on s'est fixée serait le 30 juin. Bon, c'est à partir de ce moment que les gens se sont pleins, ils ont trouvé que d'abord la date était très courte, puisque c'est en avril qu'on a annoncé, alors que ça avait été dit depuis 2014. Bon, je crois qu'il y a eu un problème de communication à notre niveau. C'est tout, sinon ce n'est ni un désavé. Au contraire, nous venons du Canada, où la Côte d'Ivoire a été sélectionnée comme le pays qui a fait des réformes importantes au niveau du transport routier, au niveau surtout de la délibérance des documents. Tout ça nous dit qu'effectivement, nous sommes bien partis et qu'il faut poursuivre ces réformes. Est-ce que ça va coûter plus cher aux conducteurs ? Non, 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 au contraire. Ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, le renouvellement du permis était fixé à 10 000 francs. Et ça se faisait sans problème. Bon, donc, certains Ivoiriens ont demandé que le permis qui est fait aujourd'hui, c'est un permis cadre de crédit. Donc, tous ceux qui avaient le cadre de crédit, ils ne comprenaient pas qu'on les fasse payer aujourd'hui, alors qu'ils avaient déjà un permis cadre de crédit. Monsieur le ministre, pour terminer, vous aviez annoncé en tout cas deux opérations. L'une, c'est le transfert de la gare routière d'Ajame. Et l'autre, c'est l'ouverture d'une ligne aérienne qui renierait Abidjan aux États-Unis. Où est-ce qu'on en est pour ces deux projets ? Bon, ce qui concerne la gare routière d'Abidjan, nous avons connu des retards dans l'exécution de ce projet. Mais je peux vous assurer que tout est presque fin print. Nous avons résolu tous les problèmes. Même avec les transporteurs, ils ne grongent pas ? Non, les transporteurs ne grongent pas. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est un ministre des Transports. Parce que depuis que nous sommes arrivés, avant notre arrivée, tous les trois mois, il y avait des grèves qui paralysaient Abidjan. Mais depuis que nous sommes là, nous avons engagé un dialogue avec les transporteurs. Et nous avons créé le nouveau conseil du patronat des entreprises de transport. Parce qu'on avait 350 syndicats. Donc, c'était impossible pour nous de mener des dialogues. Et puis, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, cette paix est très importante aujourd'hui dans le programme que nous avons. Parce que c'est la paix qui conditionne toute action de développement. Et pour la ligne Abidjan-États-Unis, maintenant que l'aéroport d'Abidjan, en tout cas, a reçu le soutien de l'AFA ? Bon, aujourd'hui, nous n'avons plus de problèmes de sépication ni des trucs. Bon, ça, c'est le problème clé qu'il fallait résoudre. Donc, ce problème est résolu. Bon, nous sommes en discussion toujours avec les compagnies pour qu'effectivement, on puisse ouvrir les lignes directes entre Abidjan. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons trois propositions intéressantes. Et sur ces trois propositions, je pense qu'on y arrivera. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de s'exprimer au niveau de toute l'Afrique, et pourquoi pas le monde, grâce à Africa 24. Nous vous remercions. Merci. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants le journal de la rédaction.